Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM. Moment géno, dérapage, anecdotes qui croustillent, tout est dans le débrief de la semaine sur RFM. Voici le « Et pend dans les dents » avec Hugo Delmet. Salut Hugo. Bonjour tout le monde. Salut Hugo. L'année 2023 a commencé de cette manière dans le meilleur des réveils. Attention 3, 2, 1, bonne année ! Mais avec un peu de montage, on peut rendre la chose meilleure et plus surprenante. 3, 2, 1, KO ! C'est géré. Allez, cette année a super bien commencé. Caro est arrivé avec un plâtre. Petite chute en snow pendant les vacances. Heureusement, elle ne va pas se faire opérer et on sait comment elle a fait pour éviter l'opération. J'ai fait des incantations, j'ai parlé à ma main, ça fait une semaine que je suis sur le dos. J'ai parlé à ma main. Allez, s'il te plaît, ma copine, on ne se fait pas opérer, viens, vas-y, on est cool. C'est incroyable. Elle a parlé à sa main. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors, c'est surprenant, mais moi je connais quelqu'un d'autre qui fait ça. Sauf que lui, quand il le fait, il le fait dans des salles de spectacle et sa main, elle lui répond. Il est content ! Jeff Panaclock et Jean-Marc Sacréduo qui auraient pu figurer dans un jeu qu'Albert a créé cette semaine. Il donnait la moitié d'un binôme et Caro et Lucas, notre réalisateur, devaient donner l'autre moitié. On a découvert un très bon Lucas et une tutu maurès perdante. David et Jonathan. Peter et Sloane. Putain, il m'a fumé. Oh, le putain, il est en plein milieu. Pour terminer, il y a un autre duo qui a cartonné avec Chalot, c'est Lady Gaga et... Bradley Cooper. C'est lui qui a gagné. Ah ouais, mais je suis lente. C'était le titre que Caroline a choisi hier pour commencer l'émission. Elle avait une vraie anecdote et ça a surpris Albert qui lui a fait remarquer. C'est étonnant parce qu'il y a une vraie anecdote. Moi, je pensais que c'était parce que c'est l'anniversaire de Bradley Cooper aujourd'hui. Ah mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Bradley Cooper alors que j'ai Polo à Nice dans ma vie. On l'embrasse. On l'embrasse, on l'embrasse, on l'embrasse. On va isoler cet extrait, on va lui envoyer un roi de ça. Merci beaucoup Hugo Delbecq. Cette séquence était retrouvée sur les réseaux sociaux en vidéo. Bravo Hugo Delbecq, bravo. Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. RFM